Vidéo numéro 37 Particules fatiquées Bonjour à tous L'objet de cette vidéo est de préciser encore un peu plus pourquoi il m'est difficile d'adhérer aux thématiques actuelles de la cosmologie telles que la matière sombre, l'énergie noire et la création de la matière ex nihilo suite à une fluctuation quantique du vide. Comme je l'ai déjà observé dans une vidéo antérieure, il est très difficile de comprendre comment un rayon lumineux issu d'une galaxie située à des milliards d'années-lumière peut parvenir jusqu'à nous. On croit comprendre cela en disant que les photons se déplacent dans le vide, mais à ce sujet, on peut faire deux objections. Premièrement, le vide tel qu'il est conçu actuellement dans le cadre quantique est en réalité rempli de particules virtuelles dont il est surprenant qu'elles n'aient aucun effet. Deuxièmement, il est tout aussi surprenant que lors d'un trajet durant des milliards d'années, un photon n'ait aucune occasion d'interagir avec les particules matérielles vagabonds qui, bien que très peu nombreuses, doivent bien passer à proximité de temps en temps. Point 1. Photons fatigués. Albert Einstein était au départ, tout comme Fred Hoyle, favorable à l'idée d'un univers stationnaire. Il a donc proposé une théorie dite de la lumière fatiguée pour expliquer le décalage spectral vers le rouge des galaxies lointaines, idée également préconisée par Fritz Zwicky en 1929 comme explication alternative possible à la fuite des galaxies. Einstein avait émis l'hypothèse que la lumière pouvait, pour une raison non précisée, perdre de l'énergie proportionnellement à la distance parcourue, ce qui, en relation avec la formule de Planck-Einstein, expliquerait le décalage spectral. L'idée de la lumière fatiguée a été réputée invalidée par les observations du fond diffus cosmologique en 1990 par le satellite COBE. Encore faut-il être convaincu que c'est bien cela qui a été observé. Un autre modèle de cosmos à expansion d'échelle proposé par Karl-Johann Basreliès en 1999 expliquerait le décalage vers le rouge à la manière de la lumière fatiguée tout en étant compatible avec les observations de COBE et une dilatation relativiste du temps. La perte d'énergie avec la distance proposée par Einstein ferait tout à fait sens si on imagine de rares rencontres aléatoires avec des particules vagabondes. Point 2. Électrons fatigués. En reprenant au niveau des atomes une vieille idée de Léonard Euler prédisant l'effondrement du système solaire en temps très long, j'ai proposé dans ma vidéo numéro 15 l'idée d'une contraction atomique produite par les chocs aléatoires des électrons avec les particules vagabondes. Cette hypothèse pourrait également expliquer le décalage spectral au niveau atomique cette fois, les photons produits par les atomes excités d'autrefois pouvant avoir eu une longueur d'onde plus grande, par exemple proportionnelle à la période de rotation des électrons. Point 3. Sélection des photons voyageurs. En supposant donc que les photons rencontrent des obstacles qui réduisent leur énergie sur un très long parcours, on peut penser que la proportion de photons qui continuent leur voyage en temps que lumière diminue en réalité avec la distance à la source. Le flux lumineux ne serait pas réellement conservatif sur un temps très long, la lumière ne ferait pas que s'étaler et une partie serait transformée en ondes à beaucoup plus basse fréquence. Dans ce cas, la luminosité des objets très distants ne correspondrait plus à leur magnitude absolue. Ceci permettrait de résoudre l'énigme de la masse manquante en disant que si la luminosité est réduite, l'information que nous avons sur la masse est faussée et conduit à une minoration. Ainsi, s'évanouirait l'énigme de la masse manquante. Il ne faut pas oublier qu'en science, une expérience ou une mesure ne peut jamais confirmer l'interprétation d'un phénomène, mais seulement l'infirmer si l'expérience est incompatible avec celle-ci. De plus, quand on fait une expérience pour infirmer une théorie A au profit d'une autre théorie B, il faut se garder d'interpréter le résultat en termes d'objets dont l'existence est un présupposé de la théorie B, par exemple, le fond diffus cosmologique dont l'existence est une hypothèse liée à l'expansion cosmique. en ce qui est par exemple, à des sessis